On vient aujourd'hui pour présenter cette expérience de ce laboratoire et sur quoi on travaille, les thématiques abordées et aussi comment on participe à cette thématique de cette rencontre qui est les transitions. Donc notre laboratoire est un laboratoire qui travaille sur les questions des changements dans les marges et les arrières pays méditerranéens et on s'occupe nous essentiellement du Maroc. Donc il y a des équipes françaises, des équipes marocaines, donc une équipe aussi de l'université de Rabat, de l'université Mohamed V, une équipe de l'université de Marseille et une équipe de l'université de Montpellier. Avec d'autres universités qui venaient s'associer, l'université essentiellement de la Corse, mais aussi de l'université de Grenoble et on a aussi dans l'équipe, ou là les équipes, une équipe aussi de l'université de la Tunisie. Donc essentiellement, comme j'ai dit, on travaille sur les changements dans les arrières pays méditerranéens. Donc on touche à la question de terroirs, des produits terroirs, comment ces stratégies de terroirs, de développement de la qualité, de la spécification dans les arrières pays, comment ils développent une patrimonialisation et cette patrimonialisation peut aider au développement de ces territoires. Donc aujourd'hui, pendant ces deux jours, on a proposé, l'IRD a proposé de faire justement avec la présidente du conseil scientifique, Maria Snoussi, qui est professeure à l'université ici de Rabat, de réunir le conseil scientifique pour en fait discuter sur la thématique du développement, de la recherche pour le développement. Je dirais non pas le développement, mais les développements, comme aujourd'hui on le pense, parce qu'on est dans un monde multipolaire et on doit prendre en considération la notion de développement pluriel de la part des pays partenaires. Et en même temps, comment on peut adresser ces questions qui sont sociétales par la recherche. Donc le but de ces journées, c'est de confronter à travers les différents concepts, en particulier celui des transitions, transition écologique, transition énergétique, transition numérique, dans un contexte global des urgences, des urgences climatiques, des urgences sociétales. Dans ce contexte là, comment la recherche peut apporter des réponses en partant effectivement de l'acquisition des connaissances, qui est le fondement évidemment des principes de la recherche et de la science, pour aller jusqu'à des solutions très très appliquées, locales. Donc on passe du global au local pour résoudre des problèmes, on tente de les faire. Et ces deux journées-là servent à partager les connaissances et à confronter les avis dans le cadre de cette thématique globale de la recherche pour le développement, de la transition vers justement la réponse à des questions sociétales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !